Eh oui j'ai beau me reposer et prendre une petite pause en attendant le grand l'ultime Avengers Endgame, le récap ciné-série est là. Sûrement pas aux heures habituels, ni même avec le bon micro, mais il est là au garde à vous pour vous partager toutes les news qu'il ne fallait pas manquer dans un condensé. Bref, je vous propose de commencer par un rapide point box-office, vous savez j'aime ça. Le film de Disney, Dumbo de Tim Burton vient de dépasser les 300 millions de dollars à travers le monde, pour un budget de 170 millions. Il est encore à l'affiche et peut donc encore espérer grandir, même si on est plutôt sur la fin. Sorti après, il y a aussi Shazam de DC Comics qui vient lui d'atteindre les 322 millions de dollars. En France, j'ai l'impression que de plus en plus de cinémas réduisent considérablement les séances, et je trouve ça perso dommage. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas on n'est pas sur un échec, mais c'est sûr que comparé à Ackoman qui a tout explosé, et ben là il fait moins. Celui par contre qui s'annonce comme un échec, même s'il n'est pas encore sorti partout dans le monde, et notamment la France, et ben c'est Hellboy. En deux semaines aux Etats-Unis, il peine à atteindre les 20 millions. Ouais, carrément. Et la plupart des places ont été vendues lors de la première semaine, on en veut dire que la deuxième, et ben ça a chuté. Selon certaines sources, les producteurs espèrent au moins 150 millions au final pour rentrer dans les frais. Mais à ce stade, rien n'est certain. Chez nous, il sort en tout cas début mai en même temps que Détective Pikachu. Le combat s'annonce rude, mais moi j'irai voir les deux. Sinon dans un autre genre, j'ai quelques news vraiment rapides. Le tournage de Godzilla vs Kong est terminé. Il sort le 11 mars 2020, mais en attendant, il y a toujours Godzilla 2 qui s'annonce déjà bien épique. Ryan Reynolds a lui confirmé que sa participation sur le tournage de Hitman & Bodyguard 2 est terminée. Il sera aux côtés, entre autres, de Samuel L. Jackson, mais on ne sait pas exactement quand ça sort, sûrement 2020 là aussi. En tout cas, je vous recommande le premier, c'est vraiment une bonne surprise. Et d'ailleurs, en parlant de lui, l'acteur a aussi révélé être de retour sur les plateaux de tournage de Spider-Man Far From Home pour les reshoot. Un nouveau trailer devra arriver sûrement d'ici un mois, mais on a en tout cas déjà le droit à un nouveau visuel plus concret sur le look de Mysterio incarné par Jack Gileol, sorti en juillet. Et je rappelle qu'il va conclure la phase 3, mais je vous invite à voir ma vidéo pour plus de détails. Sinon, la chaîne américaine CBS vient de renouveler les séries NCS Los Angeles pour sa 11ème saison. Oui, déjà, je ne vois pas le temps passer. Mais aussi NCS Nouvelle Orléans pour sa 6ème saison. Visiblement, les NCS ne sont pas prêts de fermer les portes. Ah oui, j'allais l'oublier, on a aussi eu le droit pour son anniversaire à une première image de James McAvoy dans sa 2. Ça nous informe pas vraiment, mais j'ai en tout cas hâte qu'un trailer sorte. Le film est tout de même prévu en septembre, ça ne va plus trop tarder. Voilà, passons aux news plus croustillantes. Tel un bon KFC. Ouais, je suis pas sûr de cette vanne. Est-ce qu'un John Wick 4, ça vous tente ? Eh ben, c'est possible. Alors attention, calmons-nous. Ken Urives a juste déclaré à GQ qu'il ferait autant de John Wick que le public le demanderait. Et nous, on en veut beaucoup. Est-ce en tout cas une manière de parler ou un véritable souhait de prolonger pour l'acteur ? Eh ben ça, nous verrons. Le prochain opus se sort en tout cas très bientôt et on en saura sûrement un peu plus sur son sort. Perso, pour moi, il doit mourir. Je vois pas d'autres fins possibles. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, rappelez-vous qu'une série sur l'univers du perso est en préparation. Et rien n'empêche de faire ça via un préquel ou une suite. Bref, John Wick, ça peut continuer. Tout dépend du succès, en fait. Pour terminer, je voudrais vous parler de deux sujets Marvel. Déjà, le premier, vous l'avez sûrement vu passer, notamment sur nos réseaux sociaux, en raison de plus de nous y rejoindre. Mais la collab entre Fortnite et Avengers continue, même pour Endgame. On sait pas réellement ce que seront ces nouveautés et si ce sera similaire à Thanos comme Infinity War. Mais on en apprendra plus le 25. On se tient au jus. Dans un autre genre, Brie Larson est-elle détestée par les acteurs du MCU ? Ça peut paraître bête comme question, perso, quand j'ai vu ça, j'étais en mode c'est quoi ça ? Mais figurez-vous, depuis quelques jours, voire semaines, il y a des tas de vidéos de la firme. Avec cela, plein d'arguments, entre guillemets. Jalousie vis-à-vis de l'importance du perso alors qu'elle arrive à peine, mais aussi des interviews où elle répondrait mal aux autres, etc. Alors je vais pas dire que c'est faux ou vrai, parce que bon, personnellement, je la connais pas et qu'on n'en sait rien. Par ailleurs, Don Cheadle, souvent cité comme une personne ne l'aimant pas vraiment, a lui démenti la chose sur Twitter. Alors fait-il ça juste pour la beauté de la chose, ou est-ce vrai ? Bah ça, je ne sais pas. En tout cas, à défaut de preuve, je vais vous exposer mon point de vue personnel là-dessus. Brie Larson n'est pas appréciée de tout le public. A raison et à tort, ça, chacun en est juge. Reste qu'une grosse communauté s'est léguée contre elle, quitte à tout imaginer sur elle, notamment qu'elle serait détestée du reste du cast. Je dis pas qu'elle s'entend parfaitement avec tout le monde, ce serait débile. Pour citer un exemple, dans une salle de classe, il y a des gens avec qui t'as le feeling, et d'autres pas du tout. Dans tous les cas, si t'es sérieux, tu bosses. Là, c'est leur taf, ils bossent. Mais au point de dire carrément qu'elle est détestée de tout, ça, ça me paraît un peu complotiste. Après, ça reste mon avis. En tout cas, le film Captain Marvel a clairement eu un succès, et donc il y a peu de chances que demain l'actrice s'en aille, n'en déplaise à certains. J'avais carrément vu des persos affirmer qu'elle était tellement détestée, qu'elle quitterait le MCU genre dans quelques films. Jamais trop quoi. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Et dans tous les cas, pensez au pouce bleu et on se retrouve très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.